Je vais accueillir tout de suite le président de Terreville-Florenges, un président forcément heureux. Cette victoire 3-7 à 0 qui n'a pas été facile mais qui a été plutôt maîtrisée. 25-18, 25-19, 25-23, c'est du beau travail. Oui c'est vrai, c'est du beau travail et comme vous disiez, c'est une belle victoire. Belle victoire face à une belle équipe. On est dans la même zone, on a à peu près les mêmes ambitions. Là on attaque ce que j'aimerais bien être une série. Pour l'instant on en est à 3 victoires d'affilée, 9 points en 3 matchs. C'est vrai qu'on est très très heureux et on espère que ça va continuer. On a l'impression quand même que cette équipe n'est pas descendue de son nuage où elle est depuis la semaine dernière. Et ce succès historique quand même à Cannes, le club du volet féminin français. Oui c'est vrai. Est-ce qu'on est redescendu de notre nuage ou pas ? Est-ce qu'on était monté d'abord sur le nuage ? Je ne sais pas. Ça devient presque une habitude maintenant pour le Téfoc de battre Cannes. Je plaisante à peine. On m'a tient à aller chez nous au pair 3-2 de justesse. Il faut se rappeler que la saison dernière, Cannes, ici on a gagné 3-0. Là-haut on a gagné 3-1. Mérité, je pense. Cannes l'a reconnu aussi, mérité. Donc c'est vrai que ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des perspectives et ça nous conforte dans l'idée qu'on peut tout à fait atteindre les objectifs qu'on s'est fixés cette saison. C'est-à-dire le premier de ces objectifs, participer au playoff. Et ce soir c'était important parce que c'était Paris Saint-Cloud qui était à un point mais qui avait un match de plus. Donc ça fait 4 points avec toujours ce match en retard contre Chamalière. Donc potentiellement peut-être 7 points d'avance sur cet adversaire direct. Oui c'est vrai, c'est vrai. Le calcul, enfin les mathématiques ne sont pas toujours justes en matière sportive. Mais c'est vrai qu'on peut très bien se retrouver dans cette configuration-là. Et en les laissant à 7 points, on a quasiment l'assurance de participer au playoff, d'être dans les 8 premiers. Mais maintenant notre objectif, l'appétit venant en jouant, notre objectif maintenant est un peu plus élevé que ça. Et finir 8e, ça ne nous conviendrait pas. Mais pourquoi pas 5, 6, voilà. 5e ce serait magnifique parce que ça signifierait potentiellement une Coupe d'Europe à la fin de la saison. Et bien c'est tout ce qu'on vous souhaite président. Vous êtes heureux et on est content pour vous. Merci beaucoup. Et j'accueille dans la foulée après le président, un entraîneur lui aussi heureux. Salut Romain. Bonsoir. Belle victoire, je le disais avec le président. 3-7 à 0. Heureusement quand même en 3-7 parce que Paris Saint-Cloud était quand même beaucoup mieux dans le match dans le 3e set. Oui, à la fin, on a laissé un petit peu Paris respirer. Et elles en ont profité. Et dès qu'on a réussi à resserrer, on est revenus. Et puis grâce à la série de services de Paulina à la fin du set qui fait du bien. C'est vrai que cette équipe du TFOC, elle est maintenant sur 3 victoires. Et on sent qu'il y a une vraie dynamique qui s'est passé quelque chose. Et que pour les playoffs, c'est de bon augure. C'est encore un petit peu tôt. C'est vrai que là, on est sur 3 victoires. Il faut qu'on continue. Les playoffs, la dernière fois qu'il y en a eu et que ça s'est joué à 14 équipes, c'était 35 points. Donc là, on est à 29. Mais le championnat, il est très relevé. Les équipes, elles sont très proches. Donc je ne sais pas si ça va jouer à 35, 36, 37. Il faut qu'on reste sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire jouer. Pas trop avoir la grosse tête. Parce que là, j'ai vu 2, 3 comportements dans le 3e qui ne m'ont pas plu. Donc on va resserrer un petit peu la vis. Je vois bien le coach pointilleux que tu es. Tu dois être quand même satisfait. Parce qu'en face, c'est vrai que cette équipe de Paris Saint-Cloud a existé grâce à Oliveira, la brésilienne, la franco-brésilienne. Alors que de ton côté, c'est vrai que le danger peut venir de partout. Paulina Pitou, Mariam Sidibé, Taylor Mims. Et puis Anna Spanou qui a été vraiment diabolique ce soir. Oui, on a une équipe où on n'a pas de star. Et la star, c'est le collectif. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention aux comportements, aux efforts. Oui, en face, c'est une belle équipe. Il y a 4 joueuses qui étaient au JO avec l'Argentine. Il y a Oliveira qui reste une des meilleures pointues françaises. Donc voilà, c'est une équipe qui est intéressante. Heureusement qu'on les a prises au sérieux. Je sais que tu ne veux pas t'enflammer. Mais jusqu'où peut aller cette équipe du Tfoc ? Ton président disait la 8e place, j'aspire à mieux. La 6e, la 5e peut-être ? Non, c'est un championnat qui est très relevé. On a fait le choix de ne pas recruter au Mercato parce que le groupe vit bien. Il y en a d'autres qui se sont renforcés. Donc on verra. Pour l'instant, c'est payant. Après, une fois que les équipes vont avoir assimilé la nouvelle joueuse, on va voir comment ça va tourner. Pour l'instant, on a aussi un calendrier qui est favorable. A jouer Paris qui est dans notre zone. On a joué l'IFVB, a joué Cannes qui n'est plus le Cannes d'avant. Il faut quand même gagner à Cannes. Puis 3-1-1 en collant à 25-14 dans le 4e set. Oui, mais c'est parce qu'on a joué en équipe. Et on a joué avec nos valeurs qui sont le travail. Et de rien lâcher. Merci beaucoup Romain. Félicitations pour cette belle victoire. Merci à vous.